Voilà, M. Olivier Fallon, est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les enjeux liés au colloque international organisé sur la thématique l'Afrique aujourd'hui et pas là ? C'est un double anniversaire que nous célébrons, entre guillemets, aujourd'hui. Il est 50 ans de la création de l'OUA, l'Organisation pour l'Unité Africaine. Il est 52 ans du décès de Frantz Fanon, et le cinquantenaire de la libération de l'indépendance de l'Anchérie. La problématique, pour reprendre la question qui m'a été posée initialement, de ce séminaire, de ce colloque, est de réinstaller Fanon dans une perspective émancipatrice de l'Afrique. de l'Afrique subsaharienne, puisque nous avons nous-mêmes effectué notre émancipation il y a bientôt 50 ans. L'Afrique subsaharienne, qui se retrouve confrontée au même problème, au même dilemme qu'elle a connu dans les années 60. Elle est en pleine recolonisation, puisqu'elle n'a pas fait sa décolonisation, elle est en pleine recolonisation. Et nous sommes un peu, si vous voulez, le miroir, le miroir dans le sens, le miroir révélateur pour cette Afrique. Et Fanon doit être le fil d'Ariane qui pourra nous amener à une meilleure compréhension de ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières immédiates. Donc, on peut dire que, plus que jamais, la réflexion, la pensée de Fanon est d'une pertinence actuelle. J'allais poser la même question à nos amis sahraouis, à nos amis palestiniens. Je dis que j'allais leur poser cette question, je leur ai déjà posé cette question. Et eux ne se posent pas la question de savoir si Fanon est d'actualité ou pas. Fanon est d'actualité. Fanon est dans le mouvement. Fanon est dans la révolution. Fanon n'est pas dans la contemplation. Beaucoup de jeunes Algériens ici, même ce matin, à la Bibliothèque Nationale, j'ai eu un petit entretien avec un étudiant qui était en train de préparer ses examens. Il m'a demandé qui est Frantz Fanon. Il avait un accent un peu frontalier, à la limite tunisien. Par provocation, je lui ai demandé s'il était tunisien. Il m'a dit non, non, je suis Algérien, mais je ne connais pas ce monsieur Frantz Fanon. Je lui ai dit, tu es originaire d'eau. Il m'a dit de Ouetsouf, Ouetsouf, à la frontière azéro-tunisienne. Je lui ai dit, le marhoum, le chahide Frantz Fanon est enterré à quelques encablures de Mouskatarasak, de l'endroit où tu es né toi-même. Alors que lui-même est né à 17 000 km d'ici, en Martinique. Voilà un peu l'actualité de Fanon et la réalité de Fanon avec l'Algérie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il faut vivre Fanon. Il faut vivre Fanon. Il faut transmettre Fanon pour notre génération en ce qui me concerne. J'aime bien me répéter et à répéter ce qui a été dit par un illustre personnage il y a quelques mois en ce qui me concerne. Mais je pense que les jeunes doivent boire Fanon, doivent goûter Fanon. Donc plus que jamais, l'Algérie, le continent africain, a un besoin urgent de Fanon. Voilà, merci.